J'ai écouté ce matin, ce dimanche matin, Marc-Alain Wattnine, et j'ai été un peu choqué par une expression qu'il a utilisée dans son émission talmudique à l'Odor et Quelques. Il présentait un certain monsieur qui s'appelait Mathieu Léon, en disant, je vous précise qu'il n'est pas juif, il n'est pas juif. Alors, ce monsieur Léon nous raconte qu'il a des grands-parents juifs, etc., mais apparemment, dans l'esprit de Wattnine, du moment qu'il est converti au catholicisme, du moment qu'il épouse une foi chrétienne, il cesse d'être juif, il ne peut pas l'être. Alors, je suis complètement contre cette idée. Je pense que les propos des uns et des autres, sur ce qu'ils sont ou sur ce qu'ils ne sont pas, ne sauraient faire oublier ce qu'ils sont en soi, en réalité, et dans leur histoire, et dans leur généalogie, et dans leur sang. Donc, je trouve ça assez malheureux. Tout comme c'est assez malheureux d'entendre Wattnine nous parler de la sortie d'Égypte, comme étant le fondement même de la foi juive, Alors qu'on sait très bien, je vais montrer, c'est la foi israélite. Alors, confondre la foi juive et la foi israélite, c'est confondre en quelque sorte le discours du colonisé et du colonisateur. C'est comme si l'on adoptait le point de vue algérien pour parler de l'histoire de France. Alors, il est un fait que beaucoup de juifs sont eux-mêmes émigrés, et émigrés en France, et que ça crée dans leur psychisme une ambiguïté, parce qu'en fin de compte, ils ont tendance à s'identifier à ceux qui sont sortis d'Égypte, à ceux qui se sont libérés, qui sont devenus indépendants. Et là, il y a une espèce de syncrétisme entre décolonisation et identité juive que je trouve assez exécrable.